M. Hakim Barjouj, bonjour. Bonjour, Mme Souilal-Achmi, chers auditeurs de la chaîne 3. Salaamu alaykoum, Azulf Lawen, bonjour. Alors, modernisation des douanes, une réalité ou à l'heure aujourd'hui, M. Barjouj ? La modernisation des douanes est une réalité. Et depuis mars 2018, nous avons élaboré un nouveau programme de modernisation qui comprend plusieurs axes, dont le plus important, c'est la reconception de notre système d'information. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par reconception de notre système d'information ? Puisqu'un système d'information a été mis en place en 1995, est-ce qu'il n'est plus adapté ? Ou alors, on est dans le tout recommencement ? Très bien. Donc, le système qui est mis en place aujourd'hui, qui est fonctionnel au niveau des douanes, il date, comme vous le dites si bien, de 1995. Il a fonctionné pendant plus de deux décennies. Il ne répond plus aux besoins du commerce international aujourd'hui. Puisque sur le plan technologique, ce système est dépassé, il n'est pas adapté, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités à jour par rapport à ce que nous devons faire au niveau des douanes. En fait, depuis mars 2018, nous avons opté pour un système qui est éprouvé, un système qui est considéré le premier au monde, c'est le système, une épaisse des douanes coréennes. Aujourd'hui même, le directeur général des douanes va signer un contrat de coopération et de partenariat institutionnel avec KCS, les douanes coréennes, pour donc mettre en place leur système au niveau des douanes algériennes. Mais le nouveau système que vous mettez en place et pour lequel vous allez signer avec le partenaire coréen, est-ce qu'il offre plus d'opportunités pour une meilleure fluidité des marchandises au niveau des ports et aéroports ? Effectivement, ce système d'information va reprendre toutes les fonctionnalités dont on a besoin au niveau des douanes et il va permettre la facilitation des échanges commerciaux, la dématérialisation des procédures et bien évidemment la diminution du pouvoir discrétionnaire des agents des douanes. Donc il va limiter le contact humain entre les agents des douanes et les opérateurs et les auxiliaires. C'est un système, je dis, éprouvé. Donc il est au niveau de la quatrième génération au niveau des douanes coréennes. Vous savez, les douanes coréennes connaissaient les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans les années 90. Donc grâce à ce système d'information, les douanes coréennes maintenant sont très très avancées en la matière. Nous voulons donc mettre en place leur système pour justement surmonter les difficultés que nous avons. C'est un raccourci que nous faisons, madame. Au lieu de développer en interne, nous voulons mettre en place un système qui est déjà là. C'est un système donc qui est éprouvé. Mais ça permettra une meilleure traçabilité, par exemple sur les flux de marchandises qui traversent, qui transitent par nos ports et aéroports, monsieur Beljouch. Effectivement, donc comme je l'avais dit, les fonctionnalités qu'offre ce système prennent en charge la marchandise et le dédouanement des marchandises dès leur arrivée jusqu'à l'enlèvement. C'est un système qui offre beaucoup de fonctionnalités. Il va permettre de réduire les délais et par ricochet réduire les coûts de logistique de dédouanement des marchandises. Une limitation d'intervention des douaniers directement, c'est l'objectif que nous recherchons. C'est l'objectif, effectivement. Alors, aujourd'hui, quelles sont les actions que vous êtes en train d'engager par rapport à ce qu'on entend un peu partout quand ce qui concerne le crime financier, puisque certains disent que l'Algérie a franchi une étape, c'est en matière de lutte contre le crime financier, comme par exemple la surfacturation. Est-ce que c'est un phénomène réel ou alors c'est une amplification ? Alors, je vous donne tout de suite le chiffre. Durant l'année 2018, jusqu'à présent, nous enregistrons un chiffre de 6,5 milliards de dinars comme flux financier illicite. Aujourd'hui, on parle de flux financier illicite et non pas de transfert illicite de capitaux. Donc, nous avons installé dès avril 2018 une commission au niveau des douanes qui essaye de faire le diagnostic sur cette question. Bien évidemment, avec tous nos partenaires, pour définir les causes de ce phénomène. Et nous allons proposer des solutions. Le rapport sera finalisé incessamment et sera transmis au pouvoir public. Pouvoir public, le Premier ministre en premier, M. Bergiouc. Effectivement. Donc, c'est une instruction des pouvoirs publics, du Premier ministre en particulier, pour un peu dresser le diagnostic en la matière. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, en termes de crimes financiers, le plus évident, c'est un peu les transferts ou ce que vous appelez, bien sûr, les flux financiers illicites. Ou alors, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération, M. Patouc. Maintenant, ces phénomènes-là sont liés. La contrebande, le blanchiment d'argent, flux financier illicite, c'est des phénomènes qui sont connexes. Nous mettons en place une stratégie pour lutter, bien évidemment en collaboration avec les autres institutions de l'État, contre tous ces phénomènes. Je peux vous donner un certain nombre de chiffres, par exemple, pour ce qui est des drogues, des psychotropes, etc. Durant les trois premiers trimestres de l'année 2018, nous enregistrons plus de 108 000 comprimés psychotropiques saisis par les services des douanes. En termes des pyrotechniques également, nous saisissons plus de 62 millions d'unités de pétards. Les devises, ce qui est saisi au niveau des postes frontaliers terrestres et aéroportuaires, ça atteint pratiquement 4 millions d'euros et 227 300 dollars. Donc, un effort considérable a été fourni par les agents des douanes en collaboration avec les intervenants sur ces postes frontaliers pour endiguer un peu ce phénomène de trafic tout azimut. Mais quand on parle pratiquement de transferts illicites, ça passe généralement par le biais de la surfacturation des opérations du commerce extérieur. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez un peu la qualification nécessaire ou l'expertise nécessaire pour évaluer les prix quand il s'agit de surfacturation ? Ou alors c'est approximatif ? On ne peut pas dire que c'est approximatif puisque nos agents des douanes, notamment au niveau des services de dédouanement, sont formés en matière de valeurs en douane. Ils utilisent les bases de données, donc nous avons accès à un certain nombre de bases de données pour vérifier la véracité des valeurs déclarées. Nous recourons également à ce qu'on appelle les conventions d'assistance mutuelle administrative internationale. Dans le cadre de la coopération ? La coopération bilatérale avec les pays. Nous utilisons en ce moment une vingtaine de conventions amies et puis nous avons le droit d'authentifier les factures qu'on nous dépose au niveau des dossiers. Nous allons renforcer un peu cette coopération, notamment avec trois pays très très importants. Vous avez la Turquie, la Chine et les Émirats arabes unis pour avoir un peu des bases de données et des conventions bilatérales de coopération qui nous permettent de lutter efficacement contre ce phénomène. Mais pourquoi particulièrement ces trois pays, M. Berdjot ? Est-ce que c'est parce que c'est considéré comme étant les couloirs qu'empruntent aujourd'hui les trafiquants ou ceux qui veulent bien sûr pour la surfacturation, je parle ? En fait, nous essayons de déterminer le pourcentage, sinon la proportion des marchandises importées. La Chine, vous le savez, représente quand même un fournisseur important pour l'Algérie. La Turquie également ? La Turquie également, les Émirats arabes unis. C'est ce qui nous manque un peu dans tout ce travail pour justement avoir une base, un cadre légal qui va nous permettre d'agir avec nos homologues étrangers. Donc la question de la surfacturation est faite sur des données scientifiques et non pas subjectives, c'est-à-dire favoriser l'un par rapport à l'autre, M. Berdjot ? Effectivement, nous faisons un travail beaucoup plus sur le plan de l'article 16 du Code des douanes qui donne des méthodes d'évaluation des marchandises. Cet instrument de AMI, Assistance Administrative Mutuelle Internationale, se base sur l'authentification des factures. Lorsqu'une douane étrangère vous dit que ce document-là est vrai et la valeur qui est déclarée est vraie, là, c'est des choses scientifiques comme vous le dites. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est connu par tous, souvent c'est pointé du doigt aujourd'hui, on parle du phénomène de la corruption au sein des douanes. Qu'est-ce qui est fait justement pour indiquer ce phénomène qui est préjudiciable à l'institution, M. Berdjot ? Alors, la corruption, je vous invite un peu à atténuer cette question. Ça ne concerne qu'une partie de certains postes que nous jugeons sensibles au niveau des douanes. Nous agissons sur deux plans, Mme Souil-Elechmi. Le premier plan, j'avais parlé tout à l'heure du système d'information. C'est ce système-là qui va dématérialiser les procédures, qui va donc couper le contact humain, diminuer le pouvoir discrétionnaire de nos agents. Ça, c'est de un. De deux, nous essayons d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents pour éviter, sinon atténuer, la tentation en la matière. Il y a une semaine de ça, M. le directeur général a signé une note là où il institue une prime financière qui sera accordée aux agents qui fournissent des efforts, j'allais dire, exceptionnels. Le texte qui a institué cette prime date de 2003. Il n'a jamais été mis en œuvre. Et pour motiver, donc nous agissons sur deux plans. D'abord, motiver les agents et créer cette compétitivité entre les agents pour saisir, pour faire un ton soit peu leur travail et puis améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc, problème de corruption, il ne faut pas le voir comme un phénomène qui gangrène notre institution. Il faut savoir que c'est un phénomène mondial. Mais il existe. Il existe, effectivement, sur certains postes sensibles. Nous agissons également sur la formation. Nous avons une atroite collaboration avec l'Office central de lutte, de prévention et de lutte contre la corruption. Nous avons formé plus de 1800 agents sur cette manière de lutter contre la corruption, sur les risques de corruption et les peines qui sont imposées par la loi. Mais cette prime est destinée pour qui ? Alors, la prime... Vous dites exceptionnelle, une prime exceptionnelle pour qui ? Prime pour des efforts exceptionnels. C'est quoi exactement les efforts exceptionnels ? C'est pour les agents qui saisissent des marchandises non destinées à la vente aux enchères. Donc, généralement, c'est des marchandises prohibées. C'est destiné également aux agents qui utilisent le renseignement douanier et qui font des enquêtes très intéressantes, qui démantèlent des réseaux de fraude. C'est une prime qui peut aller jusqu'à 60 000 dinars par agent, par trimestre et par affaires. Donc, nous allons motiver de plus nos agents à l'effet de faire des efforts exceptionnels. En fait, on ne s'intéresse pas trop à la marchandise qui est saisie, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les circonstances de l'affaire, les efforts fournis par nos agents pour obtenir ces saisies. Alors, M. Hakim Barzouj, je voudrais revenir avec vous sur la prime exceptionnelle qui a été instituée dès la semaine dernière par le directeur général des douanes afin d'éviter toute tentation des douaniers sur les opérations peut-être de corruption et puis, bien sûr, pour les efforts exceptionnels. Si on prend, vous dites que cette prime, c'est l'équivalent de 60 000 dinars, mais 60 000 dinars, c'est une tentation de millions de dinars. Est-ce que c'est suffisant, M. Barzouj, pour encourager les douaniers à être exemplaires et faire leur travail ? Est-ce que c'est suffisant ? Ce n'est pas par cela. Il n'y a pas que ça comme motivation à nos agents. Mais il faut rappeler qu'il y a une semaine avant, il n'y avait rien. Donc, l'agent, face à cette tentation, faisait son travail. Rappelez-vous les 2 millions d'euros saisies au poste frontalier de Betita. C'était nos agents et ils n'avaient pas cette prime. Ils ont fait leur travail. Donc, 60 000 dinars, c'est le maximum. Ça évolue dans une tranche qui peut aller de 10 000 jusqu'à 60 000 par affaires, par agent et par trimestre, selon les efforts fournis. Notre objectif, c'est de créer cette compétitivité et d'inviter, donc d'inciter les agents des douanes à être à la hauteur pour lutter contre ces phénomènes pernicieux, non seulement à l'économie, mais à la cohésion sociale d'une manière générale. Mais ces transferts ou ces pratiques illicites, est-ce qu'elles s'opèrent essentiellement au niveau des postes frontaliers terrestres, aéroportuaires ou aériens, M. Berdjouc ? Pour les postes frontaliers terrestres, notamment c'est les voyageurs qui tentent de transférer des devises, au niveau des aéroports également. Nous avons également ce phénomène au niveau des postes frontaliers terrestres d'une manière générale. Il y a ces derniers temps, le phénomène de psychotropes. Donc la tendance est renversée, c'était le kiff traité, la drogue, maintenant c'est beaucoup plus le trafic de psychotropes. J'avais donné le chiffre, donc nous avons saisi, durant les trois premiers trimestres 2018, plus de 108 000 comprimés psychotropiques. Oui, il y a aussi le phénomène de la cocaïne, on en a longuement parlé. Vous parlez aussi de saisie de devises au niveau des postes frontaliers, vous avez donné le chiffre pour les trois premiers trimestres de 2018, de 4 millions d'euros. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un chiffre illustratif par rapport aux saisies, ou alors il y a plus qui échappe au contrôle des douaniers aujourd'hui ? Vous savez, la frontière... Est-ce qu'on peut estimer ? Oui, ça c'est des saisies réelles, qui sont opérées par des agents de douane, parfois en collaboration avec les autres intervenants. Ce n'est pas un chiffre approximatif, c'est des saisies réelles. Non, par rapport à ce qui peut échapper au contrôle des douaniers. Puisque dans le domaine des drogues, on dit que ce qui est saisie ne représente que 5% de ce qui transite finalement par le pays. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas fermer la frontière. Donc nous essayons de lutter efficacement grâce au renseignement douanier, grâce au ciblage. Voilà, à partir de janvier 2019, nous allons instituer par voie légale ce qu'on appelle les données passagers. Pour ce qui est des aéroports, donc API, PNR, les compagnies aériennes doivent nous remettre aux douanes les données relatives aux passagers pour ne pas contrôler tout le monde, mais cibler les voyageurs à risque. Nous voulons donner le même confort que le voyageur algérien trouve un peu partout au niveau international. Nous allons lui donner ce même confort au niveau de nos aéroports. Mais par rapport aux actions que vous êtes en train d'engager au niveau des frontières, et par rapport aux saisies, par rapport aux psychotropes, par rapport aux drogues, par rapport aussi, par exemple, à certains trafics, comme par exemple trafic d'armes, puisque l'Algérie est un pays qui est entouré de pays en déstabilisation actuellement et en conflit. Est-ce que pour les prochaines années, l'Algérie devra faire face à ce crime financier encore plus que jamais ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est le danger qui gâte l'Algérie ? C'est une évolution, effectivement. Nous sommes conscients un peu de ce défi. Nous allons placer au niveau des frontières terrestres ce qu'on appelle les postes de douane de surveillance qui vont travailler en étroite de collaboration avec les services de sécurité. Il y a les forces combinées déjà. Effectivement. Donc c'est pour faire face à ce phénomène. Nous sommes prêts donc à déployer tous les moyens, tous les efforts nécessaires, notamment en termes de ressources humaines, avec la formation pour lutter contre ces phénomènes. Alors, autre question, le recouvrement budgétaire, c'est en hausse cette année ? Effectivement. Donc nous avons recouvré pour les trois premiers, les onze mois de 2018, environ 913 milliards de dinars, une hausse de 3,33% par rapport aux onze premiers mois de l'année 2017. Ce chiffre-là, si je le compare par rapport aux importations, la facture des importations, elle est en baisse. Donc on est à 41 milliards de dollars pour les onze premiers mois de 2018, une baisse près de 2% par rapport aux onze mois de 2017, ce qui dénote clairement l'effort fourni par les agents des douanes pour maîtriser les éléments de taxation. Au moment où les importations enregistrent une baisse, les recouvrements douaniers, je rappelle, donc 913 milliards de dinars pour les onze premiers mois, en hausse de plus de 3%. Alors, par rapport à une question qui est d'actualité aujourd'hui, M. Berjou, c'est la modernisation du système douanier pour plus d'efficacité sur toutes les opérations de commerce extérieur, c'est-à-dire importation et exportation, dans les deux sens. L'exportation est un défi pour l'Algérie aujourd'hui. Est-ce que vous allez mettre en place plus de facilitation, puisque nous avons vu que vous êtes, bien sûr, partenaire des opérateurs économiques et de certains secteurs, comme le commerce et les transports, pour ouvrir des postes frontaliers ? L'exportation, effectivement, c'est un autre défi. La douane n'agit pas toute seule au niveau de ce segment-là. Vous avez un rôle important ? Effectivement, donc nous facilitons les échanges à l'exportation. par la mise en place de mécanismes douaniers qui permettent de réduire le délai de transit au niveau des ports et des aéroports, des visites à domicile. Nous réfléchissons avec le ministère du Commerce pour mettre en place l'exportateur économique agréé. L'objectif étant de jouer notre rôle en tant que levier pour encourager les exportations. Facilitateur, pas... C'est-à-dire l'objectif n'est pas de bloquer ni de compromettre des opérations de commerce extérieur ? Évidemment, nous considérons les entreprises algériennes productrices, exportatrices comme une richesse pour l'économie de l'Algérie. Nous ne sommes pas là pour les bloquer, mais il faut avoir toujours en tête que nous jouons un rôle sur un double plan. Nous voulons faciliter d'un côté, mais n'oublions pas que nous devons également contrôler. Donc, nous trouvons un compromis, une conciliation de ce dilemme entre les deux segments, contrôler moins pour contrôler mieux. Donc, nous voulons faciliter, mais également contrôler. Conciliation concerne tous les opérateurs économiques, sans exception, puisque vous avez un opérateur économique qui accuse les douanes algériennes de bloquer volontairement sa marchandise. Il accuse la douane de partialité. Alors, la douane n'applique que les lois et règlements de la République algérienne. Nous avons donc des textes qui sont là. Nous ne bloquons pas X ou Y. Nous travaillons sur la base d'un contrôle sur pièce et sur place. Donc, lorsqu'il y a soupçon de surfacturation, transféré les sites de capitaux, nous agissons, nous essayons de protéger les intérêts du trésor public. L'objectif principal, comme je l'avais dit, ce n'est pas de bloquer X ou Y, mais de faire notre travail tout en protégeant les intérêts du trésor public. Notre mission principale, c'est ça, c'est la mission régalienne, de protéger les intérêts du trésor public. Alors, la question de l'auditeur, les douanes ne sont pas aux ordres ? Jamais, jamais. Le seul ordre que nous avons, c'est d'appliquer la loi et les règlements. Il y a un article, d'ailleurs, dans le code des douanes, qui vous dit que la loi douanière s'applique sans égard à la qualité des personnes, qu'elles soient privées, publiques, étrangers, nationales, ou mixtes, nous appliquons la réglementation. Il y a un problème de surfacturation, comme vous le dites si bien, qui prend de l'ampleur ces dernières années. Nous essayons d'agir pour protéger, encore une fois, les intérêts du trésor public. Alors, autre question de l'auditeur, qui vous dit sur quelle base les agréments des ports secs sont délivrés aujourd'hui, en sachant que certains d'entre eux n'ont pas les moyens pour mieux prendre en charge le volume des échanges ou le transit des marchandises, puisque nous savons aussi qu'il y a une surcharge. Il y a trop, en fait, de ports secs. À Alger seulement, il y en a 14. Alors, les ports secs, ils sont régis par une décision qui date de 2011. Donc, il y a un cahier des charges que l'exploitant du port sec doit remplir. Effectivement, nous avons plusieurs ports secs aujourd'hui sur la place d'Alger. La douane a un rôle également pour juger de l'opportunité économique de création de ces ports secs. Il y a un cahier des charges, comme je l'avais précisé. Donc, l'exploitant, le demandeur, doit remplir un certain nombre de conditions. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il y a une note qui interdit le recours aux experts maritimes agréés par l'UAR et les tribunaux pour recourir aux experts judiciaires. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Non, non. Nous faisons appel aux experts judiciaires. En fait, c'est le président du tribunal qui décide de la désignation de cet expert. À chaque fois que nous avons un doute, nous pouvons aller au président du tribunal pour qu'il désigne un expert judiciaire. Alors, M. Hakim Berdjouj, aujourd'hui, un autre phénomène auquel nous sommes exposés, c'est l'importation Kaba, qui revient, c'est-à-dire ce qu'on appelait par le passé le trabendo, qui revient en force. Qu'est-ce que vous faisiez en train de faire pour lutter contre ce phénomène, M. Berdjouj ? Est-ce que l'interdiction d'importation a ouvert les portes à ce type de pratique ? Alors, ce que nous faisons, c'est... Puisque sur notre marché, on trouve tout. Tout ce qui est interdit, il existe sur le marché. Alors, actuellement... Et on vous dit Kaba. Le prix est plus cher parce que c'est Kaba. Alors, nous agissons actuellement au niveau des aéroports pour contrôler pratiquement tout le monde. Mais la vision, notre vision en la matière, c'est de mettre en place ce qu'on appelle API PNR. Donc, les compagnies maritimes seront dans l'obligation de transmettre les données passagers au niveau des douanes avant même l'arrivée de l'aéronef. Nous allons cibler, cibler les voyageurs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est fraudeur. Nous allons cibler ceux qui présentent un risque de fraude. Les choses vont s'améliorer grâce à cette unité d'information passager qui sera mise en place l'année prochaine en collaboration avec les services de sécurité. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les données du CNIS, le Centre National d'Information des Douanes, sont publiques. Mais malheureusement, certains opérateurs peinent parfois à obtenir certaines informations. Quel est votre commentaire, justement ? Est-ce que les informations qui sont communiquées sont publiques ? Puisqu'elles sont reprises aussi par des sites d'information et aussi par les chaînes d'information ? Tout azimut, même la radio algérienne. Actuellement, ce n'est pas le CNIS. Donc, c'est le Centre National des Transmissions et du Système d'Information des Douanes. C'est un T-Side qui a été mis en place à partir de juin 2018. Les informations que produit ce centre, grâce à notre système d'information, ne sont pas toutes publiques. Mais ce qui est public, nous l'envoyons à tous les médias, à tous les partenaires, et principalement au pouvoir public, pour leur permettre de prendre les décisions économiques. C'est un outil très, très appréciable et c'est notre mission de produire des statistiques sur le commerce extérieur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, alors, éliminer la corruption et ne pas se droit, la douane gagnera son challenge. Commencez par prendre en considération l'enrichissement illicite de certains douaniers. Est-ce que vous tenez compte un peu des signes extérieurs de richesse par rapport à certains douaniers ? Mais bien sûr. Puisque nous savons qu'ils n'ont pas très bien rémunéré. C'est un indice, effectivement, les indices extérieurs de richesse. Nous engageons des enquêtes avec les partenaires, notamment l'Office de prévention et de lutte contre la corruption. Nous avons ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine qui est déposée, l'obligation faite aux agents des douanes de déposer cette déclaration et elle est transmise à qui de droit ? Alors, on parle souvent de surfacturation, mais qu'en est-il de la sous-facturation dans les opérations d'exportation ? Puisque certains qui vous disent aujourd'hui, le kilo de date sur notre marché est à 700 dinars, ils l'ont retrouvé pratiquement à 2 euros sur les marchés extérieurs. Ça, c'est le problème toujours de la valeur en douane qui est un problème universel. J'avais parlé tout à l'heure des bases de données. Nous essayons, grâce à la formation, grâce à l'exploitation de ces bases de données, d'éliminer, enfin, d'endiguer un peu ce phénomène de surfacturation et de sous-facturation. Donc, les bases de données sont très, très importantes en la matière. Et les opérateurs ont tendance à minorer la valeur lorsqu'il y a une forte taxation. Ils ont tendance à majorer lorsqu'il y a des avantages fiscaux, donc des droits et taxes minimes. Alors, pourquoi l'administration des douanes a du mal à se développer contrairement aux autres corps constitués ? Il est temps de changer le système d'information SIGAP, très vieux, à quand la modernisation des opérations commerciales ? Même la Tunisie est loin de nous et d'autres pays également nous ont devancé alors qu'on peut avoir un potentiel important. L'autre auditeur, il lui dit, c'est voulu. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est voulu ? Pas du tout. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, aujourd'hui même, un contrat de partenariat institutionnel sera signé avec les douanes coréennes pour mettre en place l'un des meilleurs systèmes d'information au monde. Le premier semestre de l'année 2018 sera consacré à la révision du modèle d'activité des douanes, ce qu'on appelle le BPR, Business Processus Re-Engineering. À partir de juillet 2018, il y aura donc les premiers modules selon ce nouveau modèle d'activité douanière qui seront déployés sur certains sites pilotes au niveau des douanes. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau code des douanes qui a été adopté et enterriné en 2017, mais ce qui est relevé, M. Berdjouz, c'est qu'on tarde à mettre en place les textes d'application. Est-ce qu'ils sont en cours ou pas encore en cours ? Ou alors, on va devoir attendre encore longtemps ? Parce que l'ancien texte, il y avait certaines dispositions qui n'avaient jamais été appliquées. Alors, le code des douanes, effectivement, est promulgué en février 2017. Il prévoit une cinquantaine de textes d'application sur lesquels l'administration des douanes s'attèle à les élaborer. Il y a certains qui sont déjà publiés au journal officiel. Il y a certains qui sont finalisés en cours de promulgation et d'autres en cours d'élaboration. Vous savez, les textes d'application, s'il n'y a pas de texte d'application, le code est toujours applicable. Donc, le code met les principes. Nous continuons à travailler avec les anciens textes en attendant la promulgation de ces niveaux. Alors, est-ce qu'un receveur des douanes a plus de pouvoir qu'un juge puisque cet opérateur dont nous avons parlé tout à l'heure dit disposer d'une décision de justice qui a été rejetée par les douanes algériennes ? Alors, le receveur des douanes a trois qualités. Il est d'abord comptable public, il est poursuivant, il est dépositaire des marchandises. Les PV des douanes ont une force probante à condition qu'ils soient signés, donc relevés, par au moins deux agents assermentés. Pas du tout, nous n'avons pas plus de pouvoir que la justice, mais nous avons l'obligation, nos receveurs ont l'obligation d'interjeter appel sur chaque affaire et s'ils ne le font pas, ils sont au manquement par rapport à leurs obligations. On est en pleine application du code de procédure civile et administrative. La douane a le droit d'interjeter appel sur une décision de justice pour arrêter son exécution et le dernier mot revient à la justice. Et une fois tranchée, si la justice tranche en faveur de l'opérateur, vous appliquez la décision de justice ? On n'a pas le choix, bien sûr. Puisqu'il y a eu un recours qui a été introduit par les douanes algériennes. Bien sûr, une fois la décision finale... Un pourvoi en cassation, ça s'appelle comme ça. Un pourvoi en cassation. C'est interjeté appel à ce niveau-là, c'est pour arrêter l'exécution, mais une fois la décision définitive et rendue par les juridictions compétentes, l'administration des douanes applique. M. Hakim Berdjoud, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je profite de cette occasion de saluer mes collègues sur tout le territoire national. Merci beaucoup. Merci.